salut les petits sucres écoutez je vous fais cette petite vidéo parce que je vous avais annoncé une vidéo news dans le week-end par contre je vous avoue que j'avais pas très très envie de la faire en face cam pour une fois je me suis dit je vais faire je faire ça avec du diablo en fond bon je vous préviens je suis sur ma saisonnière elle est montée n'importe comment je ne vais pas jouer spécialement très bien c'est simplement pour avoir un petit fond visuel un petit fond visuel pendant que je vous parle de ce qui va se passer avec la chaîne donc ça fait un moment que je vous parle de du fait que j'ai des projets en attente voilà que ça commence à se décanter un peu excusez moi je baille alors en fait pour ceux qui suivent un petit peu les lundis indés en live ou même les lundis indés actuel vous allez savoir où vous vous savez déjà que que la chaîne de panda va se diviser en deux parties et simplement simplement pour pour plus de clarté non pas pour une histoire de gains supplémentaires ou que sais-je c'est vraiment une histoire de clarté au niveau de au niveau de ces deux chaînes donc il y aura les chaînes la chaîne gaming et la chaîne entre guillemets humour et moi ce qui va m'intéresser là si vous voulez je vous parle de ça simplement parce que parce que il va se passer un peu la même chose chez nous enfin chez nous chez moi simplement parce que j'ai pour projet beaucoup trop de séries pour l'instant dans ma tête et que je ne voudrais pas je ne voudrais pas me disperser et que vous ne voyez plus sortir les vidéos parce que parce que ça se mélange trop voilà donc je pense que pour l'instant donné que la chaîne n'est pas encore trop développé j'ai encore le temps et la possibilité de changer de changer facilement le contenu de la chaîne sachant que pour l'instant pour moi ce que je vous ai fait c'est du prémâché il n'y a rien il n'y a rien vraiment d'intéressant c'était juste pour me faire un peu la main sur les montages etc mais voilà en gros la chaîne actuelle qui existe bien sûr d'ici peu de temps vous aurez vous aurez vraiment le vrai contenu simplement il faut que j'ai mon matériel donc donc attendez parce que je me concentre une seconde savoir où je dois aller voilà c'est pas facile de parler et de jouer en même temps finalement quand on quand on n'a pas révisé son texte entre guillemets à ce pas donc sur la chaîne actuelle vous aurez les ce que je pense que je vous avais expliqué à la base c'est à dire que les articles que j'avais sur mon blog il fut un temps je vais les passer je vais les passer sur la chaîne sous forme de blog donc ce sera l'émission entre guillemets ce sera une émission regroupant plusieurs sous catégories c'est à dire que l'émission il y aura une émission de base qui s'appellera kpmh et dans kpmh donc ce qui veut dire kine pour moody and hot pour ceux qui ont suivi le blog à l'époque vous aurez les what the fuck dreams en gros les what the fuck dreams ce sera des pro ce seront des programmes très courts où je raconterai un rêve soit le mien soit celui de quelqu'un qui m'aura envoyé son rêve et qui pour moi aura été suffisamment drôle pour faire partie de l'émission donc ça ce sera des petites vidéos très courtes accompagné des what the fuck dreams dans la dans l'émission kpmh il y aura les one and one donc les one and one si vous voulez le principe c'est pas très simple à expliquer mais c'est simple à comprendre si vous voulez les one and one tout simplement c'est une émission où je vais parler de deux artistes un que j'admire et un que je connais personnellement voilà donc des auteurs de bd des des tatoueurs des musiciens un petit peu un petit peu tout ça à chaque fois j'essaye de faire une parallèle entre deux artistes si vous voulez de la manière dont je le faisais déjà sur le blog mais cette fois ci à l'oral évidemment vous aurez des images correspondant à chaque artiste et un petit peu leur leur suivi suivi de carrière suivi de suivi de d'autres oui suivi de carrière tout simplement voilà et effectué encore une encore une fois dans cette émission vous aurez la sous catégorie qu'est ce qu'on fait ce soir mais qu'est ce qu'on fait ce soir c'est une émission dans laquelle je vous parle uniquement de deux séries de films ou d'un jeu mais bon c'est ça c'est plus rare je suis quand même plus c'est quand même plus une émission tournée vers vers tout ce qui se tout ce qui se passe à l'écran au niveau au niveau film cinéma plutôt plutôt calqué sur les séries parce que je suis vraiment une grosse sérivore voilà donc en gros pour faire le point l'émission kpmh abordera donc la sous catégorie what the fuck dreams one and one et qu'est ce qu'on fait ce soir ensuite il y aura une émission que vous que vous ne connaissez pas encore je ne crois pas que j'en ai encore trop parlé mais en gros c'est ce sera ce sera la série que je veux vraiment faire pour l'instant c'est commencé sur ce que j'appellerais moi la pop sculpture simplement parce que je me suis rendu compte d'une chose au fil des années au fil des années je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui galéraient à débuter dans le jeu vidéo parce qu'ils ne connaissaient pas ils ne connaissaient pas le langage du jeu vidéo et le problème c'est que chaque type de jeu à son propre langage pas si vous avez remarqué on n'utilise pas les mêmes termes dans un mmo que que dans un dota ou ce genre de choses et c'est vrai que quand on débute non seulement non seulement s'habituer à la communauté d'un jeu c'est difficile s'intégrer dans une communauté de vidéos c'est difficile mais alors encore plus quand on ne connaît pas la signification des termes utilisés voilà donc en gros ce sera ce sera un petit lexique que je mettrai à jour de temps en temps toujours sur sur cette première chaîne et ensuite évidemment sur cette chaîne vous aurez comme à l'accoutumée les on a testé pour vous donc la petite émission que je fais avec panda quand on se voit irl et vous aurez à pirates live qui seront qui seront comme toujours des compiles instagram et vine de toutes les petites conneries que je fais de tout ce qui traîne un peu sur mon iphone voilà ensuite évidemment bah cette partie là c'est ce sera donc sur la chaîne actuelle et tout ce qui va concerner le jeu vidéo et plus tard donc je vous en parle pour l'instant je vous dis un tout ça c'est du cd projet c'est les projets que pour la chaîne pas forcément dire ce sera réalisé tout de suite mais les projets que j'ai pour les chaînes je veux que ce soit clair et également je j'ai pas envie que ce soit trop fouillé que vous perdiez dans tout ce qui se passe et concrètement sur la deuxième chaîne vous allez avoir également quatre émissions donc il y aura l'épée comme pex toujours avec pseudo et panda je ne sais pas si on restera toujours sur cube world nous on avait on avait dans l'idée de faire plusieurs jeux mais pour l'instant on est encore bien dans cube world après j'avoue que si les gens commencent à me dire cube world on a plein le cul faut arrêter on passera sur autre chose enfin je le pense un jeu j'en ai pas exactement discuté avec de là tout de suite mais je sais que on avait dans l'idée de chercher d'autres jeux après le problème c'est je ne sais pas encore sur quel jeu on pourrait se lancer ensuite vous aurez les let's play comme comme à l'accoutumée fin pour l'instant vous n'êtes pas trop habitué mais je crois que vous avez juste eu limbo sur la chaîne pour l'instant en sachant que je recorde en général à l'avance parce que j'aime bien faire un let's play de bout bout en bout donc pour vous c'est pas publié d'un coup mais pour moi c'est tourné d'un coup donc je sais pas peut-être que je changerai la formulation plus tard mais pour l'instant ça me va comme ça je marche un peu à l'impulsion si vous voulez et si je passe trois ans sur un jeu ça va vite me gaver du coup pour moi les let's play se passe comme ça vous aurez une émission de backseat donc le backseat si vous ne savez pas ce que c'est vous le saurez bientôt non dans un dans un épisode de pop sculpture oui j'utilise un peu le tease voilà en sachant que voilà les l'émission de backseat elle va pas forcément se faire demain parce que tout simplement pour la simple et bonne raison que bah il faut que je sois avec quelqu'un pour la faire que j'ai le matos pour record et effectivement aussi pour la faire mais il faut savoir que moi je suis une grosse backsiteuse en gros une backsiteuse ou un backsiteur c'est 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 quelqu'un qui va assister le joueur voilà pour l'instant je n'en parle pas plus que ça parce que sinon c'est gâché un épisode d'une autre série mais voilà en gros pour faire simple un backsiteur c'est une personne qui assiste le joueur voilà donc il y aura cette émission de backseat qui va s'appeler siège passager et il y aura également une émission qui pour l'instant porte le nom de pour parler je ne sais pas si elle se reste enfin gardera ce nom là ou pas pour l'instant je ne suis vraiment pas sûr du nom mais c'est un nom que j'ai mis provisoire oui je sais que je suis pas du tout au bon endroit mais j'aime bien explorer les zones en entier il se trouve que cette émission elle va tourner sur du jeu de plateau et du jeu de rôle voilà donc pareil c'est une émission qui va mettre du temps à s'imposer parce que effectivement je vais avoir besoin de beaucoup de matériel pour la faire donc pour le moment je vous en parle parce que comme je le disais sur twitter j'aime avoir une transparence avec vous j'aime que vous soyez au courant de ce qui va ce de ce qui va se faire et surtout avoir votre avis avoir votre avis sur ce qui est sur ce qui se fait sur la chaîne parce que ça reste quand même une chaîne enfin les chaînes youtube là pour l'instant il n'y en a qu'une mais donc il y en aura deux ça reste quand même des chaînes de divertissement et le divertissement c'est pour vous plaire si ça ne vous plaît pas en tout cas la majorité je passerai à autre chose évidemment évidemment je le fais aussi un peu pour moi si ça me plaît pas j'arrêterai je veux dire peu importe la série que je ferai si ça me plaît pas j'arrêterai bon en gros on récapé pète on récapé pète donc sur la chaîne poppy donc celle sur laquelle vous êtes actuellement la chaîne poppy enfin je crois que c'est poppy noodle ou poppy je ne sais plus il y aura donc l'émission kpmh avec les sous catégories what the fuck dreams one and one et qu'est ce qu'on fait ce soir il y aura pop sculpture donc qui est là l'émission l'émission dico il y aura toujours les pop et panda on a testé pour vous qui seront les récapitulatifs de des irl qu'on fait avec panda et il y aura toujours pirates live qui est donc les la compilation de tout ce qui traîne sur mon téléphone instagram vine photo vidéo de tout et n'importe quoi et donc sur la chaîne divertissement je n'ai pas encore trouvé de nom pour cette chaîne il y aura siège passager le l'émission de backseat il y aura les let's play il y aura p comme pex avec panda et pseudo toujours et il y aura pour parler qui est une émission jeu vide jeu de plateau pardon jeu de plateau jeu de rôle voilà pourquoi je divise les deux chaînes pour plus de clarté à votre niveau c'est à dire que j'ai pas envie de à chaque fois que je sorte une à chaque fois que je sors une vidéo si je sors en let's play que ce soit noyer dans la masse si je sors je sais pas une vidéo pour parler j'ai comme c'est un concept original si vous voulez j'ai pas envie que ce soit noyé dans du let's play parce que j'ai publié deux vidéos de let's play cette semaine et que du coup la vidéo passe inaperçue si vous voulez j'ai pas non plus envie que ce soit oula j'ai eu un petit glitch j'ai pas envie que ce soit trop galère non plus de suivre toutes les séries enfin voilà et après je vous avoue que je vous avoue que les l'émission kpmh le fait qu'il y ait des sous catégories ça m'évite d'avoir 4000 playlists et d'avoir un rythme de publication assez hallucinant si vous voulez si j'ai envie de sortir une vidéo kpmh par semaine ou toutes les deux semaines je peux choisir laquelle j'ai envie de sortir c'est à dire soit du what the fuck dreams soit du one and one soit du qu'est ce qu'on fait ce soir que je sois pas obligé obligé de de faire 15 15 vidéos par semaine quoi alors j'espère que c'est suffisamment clair parce que je vous avoue que j'ai pas pour habitude de de vous faire des vidéos news en jouant c'est assez compliqué de tenir le rythme mais bon voilà ça se fait tranquillement sinon j'avais un autre sujet abordé avec vous j'avais un autre sujet abordé avec vous qui est le suivant je ne fais pas énormément de convention parce que parce que bah on comprenait aussi que j'ai un travail à côté de youtube mais 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 si vous suivez un petit peu ce qui se passe ces derniers temps sur les lundis indés vous avez dû entendre que je serai au tgs cette année effectivement je serai au tgs cette année par contre alors effectivement vous aurez peut-être la possibilité de me croiser dans les rues de toulouse le samedi mais je n'ai pas un point sans j'ai pas prévu d'aller au tgs le samedi sachant que panda n'était pas prévu pendant n'avait pas prévu de venir le samedi il avait prévu d'arriver trop tard pour qu'on puisse pour qu'on puisse assister à à la première journée du tgs enfin je dis première journée première journée du week-end en tout cas je ne sais pas je connais pas la durée à connaît pas la durée exacte du tgs vu qu'on n'est pas invité on vient par nos propres moyens je serai présente simplement le samedi j'ai pas prévu de venir donc dans 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 le tgs en lui-même parce que je ne pensais pas qu'on aurait le temps d'y aller finalement il se trouve que panda arrivera plus tôt donc peut-être je dis bien peut-être que j'y serai que j'y serai le samedi sinon vous me croiserez dans les rues de toulouse avec avec un ou deux copains et en tout cas le dimanche c'est sûr qu'on y sera alors vous me trouverez certainement près de benzaï ou ou des greniers ou que sais-je dans un coin quoi dans un coin pas trop loin je pense et je crois que je crois que c'est à peu près tout je suis buggé ou quoi je crois que c'est à peu près tout pour ce qui concerne ce qui concerne les news alors alors voilà en sachant aussi qu'au niveau des let's play j'aimerais bien finir limbo parce que je vous avoue que la fin faut vraiment que je vous publie la fin parce que ça prend ça prend son temps c'est assez c'est assez long je pensais pas que ça prendrait autant de temps j'avoue que les épisodes de 10 minutes c'était un peu court mais pourquoi quand on commence une chaîne on peut pas se permettre de faire des épisodes trop long les gens les gens ne suivent pas les gens ne suivent pas au bout d'un moment ça les saoule et je vous avoue que mon but c'était quand même pas de vous saouler donc mais ce mec est con pardon pourquoi tu me ramène les mobs je suis en train de vider encore espèce de bâtard pourri bon voilà en gros pour les news bientôt la chaîne sera divisée en deux donc je préfère le faire maintenant que j'ai encore pas beaucoup d'abonnés parce que tout simplement je sais que c'est difficile de prendre sur soi de faire un deuxième clic sur une deuxième chaîne et encore faire un clic pour s'abonner pour avoir toutes les vidéos dans le même flux je sais que c'est compliqué je sais que c'est difficile pour les gens de comprendre aussi le fait qu'on est deux chaînes pour vous c'est souvent dans votre tête vous dites que ça va faire deux fois plus de thunes il faut savoir que de l'argent j'en touche pas avec youtube en tout cas pas pour l'instant donc c'est pas une question d'argent c'est vraiment une question de même pour moi de clarté d'arriver à faire quelque chose de propre et est quelque chose qui soit cohérent aussi parce que laisser traîner du gaming à côté du à côté du divin des émissions qui ont vraiment des émissions qui ont vraiment des j'ai pas je perds mes mots je perds mes mots des émissions comme vraiment des concepts originaux voilà à côté du let's play ça fait toujours un peu faut que ça fait toujours un peu tâche quoi donc je préfère séparer les chaînes en deux je pense que c'est vraiment plus lisible pour vous c'est plus lisible pour moi c'est moins compliqué et puis aussi si j'ai envie de sortir quatre vidéos dans le mois enfin faut le dire quelqu'un qui sort une vidéo par semaine c'est top quelqu'un qui sort deux vidéos par semaine c'est vraiment généreux de sa part quelqu'un qui sort plus de vidéos par semaine c'est relou c'est relou de l'avoir dans son feed du coup je pense que je serais plus à l'aise en ayant deux chaînes et vraiment pouvoir étaler mon planning comme je veux tranquillement dans l'ordre que je veux voilà tout simplement donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sinon je pense que vous en êtes rendu compte pour la plupart mais lundi indés sont passés sur hitbox je suis pas pour je suis pas contre je sais pas trop je vois pas trop ce que ça va changer puisque pour moi on a toujours un décalage hitbox twitch pour moi c'est la même chose mais bon faut savoir que maintenant les lundis indés se font se font sur hitbox le jeudi en général à 20h30 ça ne change pas et ensuite vous aurez remarqué aussi qu'en ce moment il ya beaucoup paka parce que parce qu'on aime bien quand paka est là voilà bon je crois que je vais me taire parce que je crois que cette vidéo déjà beaucoup trop longue on va s'arrêter là pour simplement si vous avez des questions si j'ai pas été suffisamment clair si vous si vous avez quoi que ce soit à dire si vous avez des commentaires à laisser vraiment n'hésitez pas parce que j'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur ce qui va se passer dans le futur voilà donc en attendant je vous souhaite un bon week end et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt j'ai pas été j'ai pas été j'ai pas été j'ai pas été j'ai pas été